salut à tous c'est chris alors bienvenue nouvelle vidéo aujourd'hui avec un no mu no mou comme vous voulez le s20 qui nous a été envoyé par la boutique kirk best alors le smartphone à tout faire le smartphone qui résiste à tout qui résiste aux noyades vous avez déjà un premier petit aperçu que j'ai réalisé baignoire et lavabo bref bien écoutez on va voir tout de suite ce qu'il vaut en dehors du fait qu'ils puissent se baigner alors à tout de suite alors avant d'attaquer tous nos tests on va procéder au petit déballage de la boîte et sa présentation vous l'avez vu no mu vous propose le minimum dans sa très grosse boîte alors la boîte arrive avec des stickers no mu qui permettent de bien montrer que la boîte n'a pas été ouverte même s'il y en a que d'un côté bref une très grosse boîte pour un téléphone pas si gros que ça le voilà donc le no mu s20 qui nous a été donc fourni je le répète par la boutique gearbest et je les en remercie alors le voilà il prend son bain comme vous pouvez voir il prend son bain et les bulles que vous voyez ce sont des bulles bien sûr qui sont sur le plexi tout autour mais ça ne provient pas du téléphone le voilà le fameux no mu s20 est bientôt donc à suivre son grand frère le s30 le plus puissant le plus le plus le plus en l'occurrence pour le moment nous sommes sur le s20 qui est la gamme moyenne de chez no mu juste en dessous il y a le s10 que j'ai jugé peu intéressant première chose déjà vous l'avez vu il a été sous l'eau et c'est une très bonne réaction qu'il a sous l'eau alors le souci de ces téléphones c'est que peut-être qu'ils sont costauds peut-être qu'ils résistent aux chocs peut-être qu'ils résistent aux cailloux à la poussière à la dure vie de labeur d'un téléphone ouvrier sur un chantier par exemple mais qu'en est-il effectivement bah du reste du reste c'est les performances la vidéo le gps fonctionne-t-il correctement tout un tas de choses qui font qu'un téléphone est utilisable tous les jours bien écoutez on va commencer déjà par le tour du propriétaire alors le tour du propriétaire c'est je trouve ce s20 vraiment sympathique pour une simple et bonne raison c'est que contrairement à tous les téléphones et je dis bien tous depuis que la marque vertu a sorti un téléphone avec des bords métalliques avec des bords coupés dans les coins sans arrondis sans rien avec des angles très tranchant tout le monde a suivi ce modèle de téléphone et là nomou avec ce s20 a choisi tout le contraire c'est à dire de choisir un design arrondi alors un design arrondi et une coque arrière fait dans un plastique qui est très agréable au toucher et qui tient très très bien en main alors certes vous retrouvez bien entendu des bords métalliques sur les côtés alors une chose à savoir qui est importante sur ce modèle c'est qu'il n'est quand même honnêtement je trouve pas pas donné voilà malgré son processeur parce que son processeur ce n'est qu'un mt67 37 alors certes c'est un mt 67 37 mais il est équipé de 3 gigas de ram et 32 gigas de rom alors son écran c'est un 5 pouces uniquement hd personnellement je pense que c'est amplement suffisant il est sous android 6 et sa batterie qui est une batterie intégrée est une batterie de 3000 milliampères donc vous ne pouvez pas y accéder simplement à cette batterie donc on fait confiance ensuite son poids reste contenu parce qu'il est annoncé pour un peu moins de 180 grammes et honnêtement en main il est malgré tout tout de même léger alors au niveau des caméras et là on revient à aux écarts en fait de comportement des fabricants chinois c'est à dire que la caméra arrière est une 8 interpellé en 13 et la caméra avant est une 2 interpellé en 5 malgré tout vous avez pu voir que la vidéo d'avant générique est tout de même de bonne en tout cas d'assez bonne qualité on peut donc penser que le traitement logiciel justement pour l'interpellation est propre voilà c'est quelque chose qui est tout de même bien réalisé et vous le verrez moi il m'a fait quand même de bonnes impressions et une bonne surprise au niveau principalement du capteur arrière avec l'interpellation en 13 je vous propose donc tout de suite d'attaquer par les benches multimédia et tout ce qui va bien alors attaquons tout de suite par notre ami en tout ou l'outil utilisé par tout le monde pour donner des scores et vous le voyez c'est un 67 37 avec quasiment le même score qu'un 67 50 parce que je vous le rappelle si vous avez regardé la vidéo précédente sur le x7 pro qui est équipé d'un mt 67 37 nous sommes à 30 mille points et si vous avez regardé encore la vidéo précédente qui était sur le boogie y6 équipé du 67 50 nous étions à 40 mille piles voilà donc un cas de coeur avec un score de 8 coeurs donc voilà pour la bonne information de ce nomou s 20 en termes d'infos les informations dont vous avez bien le nomou s 20 sous android 6.0 avec le 67 37 t donc c'est le processeur 4 coeurs en mode ce qu'on va appeler turbo donc à 1,5 jr ce lieu de 1,2 équipé d'un mali t 720 c'est celui qui va avec vous le savez avec une résolution en hd 720p et une caméra arrière de 13 mégapixels mais attention ce n'est que de l'interpolation on continue avec le stockage donc la ram 3 giga vous avez 32 giga de rom il vous reste par défaut quasiment 25 après les applications installées sur ce téléphone il reste 22 de disponible ce qui est malgré tout quand même très intéressant pour un smartphone à 160 euros très clairement le cpu je me répète c'est sûr mais voilà il est à 1,4 donc il est donné pour 1,5 et on est à 1443 du 5 pouces résolution hd résolution de 320 dpi bon rien d'extraordinaire retrouve les caméras 13 mégapixels 5 mégapixels donc je le répète c'est du 8 c'est du 2 concernant la fonctionnalité nfc non prise en charge on s'en serait un peu douté ensuite l'accéléromètre il est pris en compte un gyroscope non étalonné il est pris en compte capteur de lumière les champs magnétiques l'orientation la proximité et voilà c'est tout on continue avec les tests habitués de l'écran et du gpu et on commence donc par le screen test vous allez le voir on descend la barre et très honnêtement si vous voyez des défauts moi je n'en ai pas vu un noir vraiment très profond très sincèrement voilà ça c'est une couleur radicale pour voir par exemple les tâches de brûlure qui pourrait apparaître au milieu de l'écran il n'en est rien donc voilà les rouges on continue alors les dégradés de gris alors à l'oeil nu on voit bien les deux trois dernières mais voilà avec c'est toujours cette lumière j'ai là voilà on les voit peut-être plus avec la lumière dessus c'est un peu compliqué de bien bien les voir bref elles sont présentes elles apparaissent bien les dégradés de couleurs et ils sont juste et là je crois que vous vous les voyez bien ils sont juste parfait très bon calibrage très bonne colorimétrie vraiment c'est du bon boulot pour une première marque pour des premiers téléphones j'ai trouvé très personnellement ça apparaîtra d'ailleurs dans mes conclusions mais j'ai trouvé vraiment que le travail était vraiment plus que correct pour un premier jet pour ces trois premiers téléphones de cette toute jeune marque qu'est nomu ensuite le multi touch bon il faut pas se leurrer bien sûr ce n'est qu'un 5 points je m'attendais pas non plus à du 10 points le résultat des pics citadel donc vous le voyez nous sommes à une moyenne de frames par seconde de 46.3 ce qui est quasiment alors on n'est pas au double mais je vous rappelle juste que le x7 pro était à 27 frames par seconde c'est là que l'on voit que ce 6737 en mode turbo fonctionne vraiment très correctement alors pour les résultats de 3d marque voilà le graphique généré alors le la ligne verte je vous le rappelle c'est la charge de la batterie voilà on perd un point ici juste là et sur l'ensemble du test on perd qu'un point au niveau de la batterie les nombres le nombre de frames par seconde est situé à un peu plus de 20 frames par seconde donc ce qui est plutôt quand même pas mal et en termes de température la température est très stable vous le voyez ici sur le 6737 la température augmente d'un tout petit point vers la fin du test sur 3d marque on voit les résultats donc tout de suite de geekbench avec un single core qui est quand même largement meilleur aussi que le 6737 en mode classique puisqu'on avait un score de 400 50 et des poussières en single core le multi corps bon voilà ce n'est qu'un quatre coeurs donc ce n'est pas non plus la panacée mais ça fonctionne quand même plutôt bien et le mode turbo sur ce 6737 est vraiment je trouve très intéressant et ça serait bien que d'autres fabricants l'intègrent justement ensuite côté mali t720 au niveau traitement gpu 890 points rien d'extraordinaire fréquence d'horloge quand même un peu plus élevé donc avec le cpu ce qui fait qu'un ensemble un peu plus performant tout de même que sur le 6737 dit classique on regarde tout de suite les gps alors le gps le premier fixe vous le voyez deux secondes ici premier fixe très rapide avec un nombre total de gps visible de 13 et il en avait fixé 6 sur 13 ce qui est moyen dans cette catégorie tout de même mais ça a permis quand même au téléphone je trouve d'être assez stable et assez fiable justement sur la route puisque je l'ai testé sur la route et il n'a pas quitté la route lui non plus des yeux et ensuite j'ai relancé donc avec gps test et gps test lui voyez 19 gps quand il en fixait neuf dessus ce qui permettait effectivement voilà d'avoir une triangulation plutôt plus que correct puisque une triangulation il suffit de trois gps là on en avait neuf fixé pour visualiser correctement la route donc on en a fini avec l'ensemble de ces tests il nous reste à regarder les fréquences ils se sont lancés officiellement sur le marché européen donc vous vous doutez bien que la sim 1 la 3g 900 vous avez la 1 3 7 8 la 20 et la 40 on en a fini donc avec les tests benchmark et tout ce qui va bien avec on va attaquer donc pour ce nomou s20 la partie multimédia avec le son la vidéo et la photo bien entendu je vous laisse regarder et à vous de me dire ce que vous en pensez et à vous Sous-titrage ST' 501 Alors concernant la caméra, caméra de jour c'est plutôt je trouve bien, les couleurs sont bien rendues, la vidéo de jour est fluide, la balance des blancs a tendance à être un petit peu hésitante, c'est ce que j'ai noté principalement, de nuit la caméra et le traitement restent lumineux, vous le verrez par rapport même à son grand frère, test qui suivra par la suite, mais vous avez pu voir je trouve, il y a une photo avec un Bouddha posé sur un rebord de fenêtre, la photo avec flash on voit les détails quasiment du Bouddha, mais sans le flash la photo reste je trouve lumineuse et c'était une bonne surprise je trouve pour ce téléphone à 160 euros parce que généralement, très honnêtement, les téléphones résistant à tout, ils résistent à tout mais souvent malheureusement les traitements photo, son, vidéo et autres sont laissés un peu de côté et là j'ai trouvé que c'était tout de même plutôt bon, surtout clairement de jour avec des couleurs tout de même bien rendu, l'utilisation du flash et le flash est assez puissant mais malheureusement il est à une seule LED, et toujours avec ce cercle qui fait qu'on est un peu, je trouve qu'il manque d'ouverture ce flash, donc voilà c'est moins que le Dougie T5 mais malgré tout ça manque un petit peu de puissance, voilà donc pour la caméra et on va écouter donc tout de suite le son et on va découvrir ce que ça donne sur ce Noemoo S20, alors notre son favori, il se trouve ici, on attaque, on lance, le son je le rappelle sort ici via cette grille qui se trouve là, on voit bien les trous, je monte le son à fond, alors tout de suite c'est dégueulasse, c'est immonde, alors il faut baisser pour que ce soit meilleur, le son est clairement a priori, non, même ça vibre, ça vibre, c'est nazillard, alors on va découvrir ce que ça donne dans l'eau, bon vous l'aurez compris, le son c'est pas ça du tout, ça va pas du tout, voilà c'est nazillard, c'est trop fort, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, en fait je crois très clairement que tout se passe derrière et je pense très sincèrement que c'est la membrane de protection qui doit se trouver derrière pour éviter de l'eau de rentrer à l'intérieur qui vibre, donc le son c'est à revoir, on va regarder tout de suite la vidéo, on lance nos amis les animaux au Costa Rica, je vous laisse apprécier de cette façon déjà sur un plan large les couleurs que vous voyez sont vives, on n'achète pas ce genre de téléphone pour avoir des bordures ultra fines sur les côtés ici, c'est évident on achète ce genre de téléphone parce que on est un peu casse tout et ben voilà on a tendance à casser ses téléphones, donc on finit par acheter ce genre de téléphone qui va résister aux chocs, à la poussière, au bord de la mer, à l'eau et tout ce qui peut faire qu'un téléphone va tomber en panne, là ça ne sera pas le cas mais par contre effectivement vous avez des grosses bordures sur les côtés, mais il ne reste pas moins super intéressant surtout vu la qualité de son image, très très honnêtement beau travail de ce côté là de la part de nos moufs. Alors il nous reste à voir le jeu et qu'en est-il du jeu avec ce MT6737 Turbo et son GPU Mali T720, on va vérifier ça tout de suite ensemble. Alors on va commencer notre jeu habituel de test, on va se mettre avec l'accéléromètre, très fluide, l'accéléromètre assez sensible mais pas trop, vous le voyez d'ailleurs on n'a pas besoin de trop bousculer le téléphone, mais un peu plus que sur le X7 Pro, pardon, je vais y arriver, ça bafouille un peu aujourd'hui, donc heureusement qu'il y a des coupures au montage que vous ne voyez pas, mais le jeu est franchement fluide, belles couleurs, voilà on va en finir avec cette course. Donc vous l'avez vu c'est fluide, les couleurs sont belles, les rendus sont un peu plus travaillés d'ailleurs, je trouve que sur le X7, bref c'est quand même du bon boulot, ça fonctionne bien avec ce MT6737 en mode turbo. Donc un point important à vérifier tout de suite, c'est la pesée, c'est une toute jeune marque, je le rappelle, donc à vérifier, 181 grammes, il est donné, voilà 181, il était donné pour 180, donc écoutez c'est plutôt honnête et correct, voilà. Et donc là je venais juste de m'arrêter de jouer et je pense que le téléphone reste d'une température plutôt honnête. On est à 26, donc voilà, après tous les tests menés dessus, nous sommes à 26.1 degrés Celsius, donc pas de surchauffe excessive au niveau du processeur, au niveau de la batterie, ça c'est aussi un bon point. Autre point important à vérifier sur ce modèle, c'est son épaisseur, grâce à notre pied à coulisses et il fait 10.4. Alors, l'information officielle donnée par Nomu est de 1.03, là j'avais 1.04, mais sachant que, regardez, on part avec 0.1 d'écart, donc on est bien à 1.03, donc ce qui fait qu'il y a un téléphone tout de même pas trop épais pour ce genre de téléphone robuste, qui souvent est un peu plus épais que ça d'ailleurs. Donc là on a un téléphone assez compact, pas trop lourd et robuste. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, les points importants à noter sur ce téléphone avant la conclusion, c'est les protections qui se trouvent ici. Voilà, une petite trappe ici, c'est pour la recharge. Voilà, c'est correctement protégé, ça fait vraiment effet joint ici. Et bien écoutez, je vais profiter de l'ouverture de cette petite trappe pour vérifier s'il est bien OTG ou pas. Et alors, il n'est pas si il est. Donc il est OTG, vous le voyez. Donc ça, c'est une des trappes, la trappe pour la prise USB. Donc le micro, je ne l'ai pas indiqué, mais il se trouve ici. Ensuite, vous avez la prise casque qui se trouve ici sur le dessus. De la même façon, une bonne trappe, bien épaisse, avec un bouchon bien épais lui aussi, ce qui permet de bien protéger tout cela des infiltrations d'eau. Et surtout, bien appuyer après pour bien réenfoncer ces petits bouchons, ces petites trappes en fait, parce que sinon l'eau va rentrer dedans. Donc les boutons power volume plus moins bien entendu, avec, je ne l'ai pas dit, mais des vrais clics qui font bonne qualité. Donc là-dessus, c'est aussi un bon point. Et les cartes SIM se trouvent ici derrière cette trappe. Et ici, vous avez le tiroir à aller chercher en poussant. Prenez la prise USB et vous sortez le tiroir, tout simplement. Vous repositionnez le tiroir dans son emplacement. Vous poussez le tout et vous refermez avec, bien entendu, vous le voyez donc avec ce petit bouchon qui contient ici, le petit picot que vous voyez là-bas au fond. Et donc, de pousser ce bouchon ici, correctement, fait que le tiroir est correctement positionné à l'intérieur et donc tout fonctionne correctement. Et je trouve que c'est une solution plutôt intelligente qu'a fait Nomu sur ce téléphone. Et bien écoutez, voilà, on a fait le tour. J'ai trouvé vraiment que c'était un bon premier téléphone, hormis le fait que le son est vraiment pas bon du tout. Mais je pense que c'est clairement un défaut d'une couche, d'un film de protection qui se trouve sur le dessous. On ne peut pas l'ouvrir donc je ne vais pas m'amuser à l'ouvrir. Il faudrait tout dévisser et vous le voyez en fait ici, c'est ici que ça s'ouvre. Voilà, il faudrait dévisser en fait ces deux plaques et l'ouvrir complètement. Ce n'est pas le but d'ouvrir le téléphone pour vérifier son contenu intérieur. Le contenant est propre, bien fini. Moi, c'est ce que j'ai noté en priorité. Donc, écoutez, voilà, on va attaquer donc les pour, les contre et la note finale. Alors, voilà notre Nomu S20 revenu sur sa maison initiale, sa petite boîte en carton recyclée. Et écoutez, il attend sa note finale et puis mes conclusions pour les pour et les contre. Et je ne vous le cache pas comme d'habitude. Voilà ma petite fiche et j'ai hésité sur pas mal de petites choses. Alors, pour les pour, j'ai mis sa finition globale extérieure. Je dis bien extérieure, donc un écran bien intégré. Un châssis plastique bien fini. Où les jointures entre les coques, différents bouts de coques en fait, sont parfaitement réalisés. Très sincèrement, c'est un beau boulot fait de ce côté là. Il n'y a pas de bavure. Il n'y a pas trop de jours. Un logo qui résiste bien parce qu'il a été quand même pas mal dans l'eau. Donc, il ne s'est pas décollé. Il est bien resté en place. Donc, ça, c'est plutôt bon. Ça, c'est un bon point. Ensuite, son écran. J'ai trouvé la dalle tactile très agréable au toucher, en tout cas. Elle réagit de façon assez rapide. Quoi de plus ? Au niveau de l'écran, c'est le traitement des couleurs qui m'a bien plu. Moi, personnellement, j'ai bien aimé les couleurs. En tout cas, la façon de traiter cette colorimétrie est très agréable à l'œil. Voilà. J'ai trouvé un point important sur ce téléphone. Ensuite, la caméra. Alors, la caméra, il y a deux types de critiques. La caméra de jour est bonne. Vous l'avez vu avec des vidéos fluides. Et on va en rester sur la caméra de jour pour les pour. Ensuite, c'est un téléphone IP68. Il a très, très bien résisté sous l'eau. Pas de bulle qui montre qu'il pourrait y avoir un interstice quelque part qui ferait que l'eau rentre à l'intérieur. Non, ça n'arrive pas. Voilà. Et ensuite, j'ai noté aussi un point important. La ROM stock. Ça, c'est du zéro défaut. Pas d'application chinoise bizarre. Rien de particulier. Et enfin, sa batterie de 3000 mAh tout de même. Qui fait que le téléphone tient facilement plus de la journée. Et vous pouvez faire des shoots photos et tout ce que vous voulez avec. Vous prenez dans la nature. Vous ne tomberez pas en rade, bien sûr. Si vous ne jouez pas avec. Et surtout pas trop. Voilà. Alors, les contres le sont. Une catastrophe. C'est juste pourri. Voilà. C'est le mot que je... Je n'ai pas d'autres mots à employer. Finalement, c'est vraiment pourri. Sa batterie non amovible, bien entendu. Parce que vous l'avez compris, c'est un châssis unibody. Même s'il n'en a pas l'air. Ensuite, il n'est que HD. Mais bon, ce n'est qu'un 5 pouces. Bon, voilà. Ils auraient pu, je pense, pousser un petit peu en full HD. Et j'en viens à rebondir sur son prix. Parce que son prix, justement, en promo, c'est 160 euros actuellement. Sinon, il est à 180. Et à ce prix, on a des téléphones qui font des choses quand même intéressantes. Et là, j'ai trouvé qu'un petit peu gourmand, peut-être. Même si, effectivement, en face à la concurrence, il n'y a pas photo en termes de prix, en termes de performance et en termes de résistance. Voilà. Donc, le rapport prix, résistance, performance est plutôt bon. Mais je pense qu'ils auraient pu mettre des petites choses en plus, telles que des meilleures caméras et surtout un écran full HD. Et puis, donc, conclusion finale de ces contres, c'est la caméra de nuit. De nuit, les photos, ça va. La vidéo, ça ne va pas. C'est saccadé. Donc, c'est, je pense, peut-être à revoir, à améliorer de ce côté-là. Et la note finale est de 7 sur 10. Voilà le graphique. Donc, le graphique, je lui ai mis 7 en performance, hein, 67-37. Ce n'est pas non plus, voilà, énorme. Ce n'est pas mirobolant, mais c'est quand même plutôt pas mal. Design 7 parce que, voilà, un design rond, bon, voilà, ça n'apporte rien, pas grand-chose, hein, finalement. La finition 6, alors c'est dommage parce que la finition globale est plutôt belle. Mais ce qui ne va pas du tout, c'est vraiment la finition côté son. Et pour moi, le traitement photo caméra de nuit, voilà. Donc, ça, c'est deux points que je mets en finition qui ne sont pas bons pour moi. Ensuite, les caméras, bah, j'ai mis 6, hein, donc ça va avec, voilà. La batterie 9 est pris 9 parce que le prix, j'ai hésité entre 8 et 9. Vous le voyez, d'ailleurs, pris ici pour et contre. J'étais pour et contre à la fois. Pour parce que, effectivement, face à la concurrence, ça vaut le coup. Mais face à d'autres concurrents, ça vaut pas le coup, voilà. Donc, eh bien, écoutez, voilà, on en a fini avec ce Nomu S20. Je tiens à remercier, une fois de plus, vous êtes près de 2100 à me suivre maintenant. Je ne pensais jamais atteindre les 2000, très sincèrement. Déjà, déjà les 1000, je m'y attendais pas. C'est arrivé rapidement. Donc, je tiens à remercier tous les gens qui suivent ces vidéos, qui me suivent, qui nous suivent sur le blog. Je vous dis merci encore. Merci beaucoup. Surtout, faites bien attention à vous. Portez-vous bien parce que la vie vaut vraiment d'être vécu à 100%. Alors, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à partager sur vos réseaux sociaux. Facebook, Google, Twitter. Il y en a qui font pour le méga giveaway. Donc, c'est facile à faire aussi pour une vidéo de test. Donc, merci si vous le faites. Merci pour votre petit pouce en l'air et pour surtout vos commentaires. J'aime quand ça vit. Voilà, c'est dit. Je vous dis bye bye et à ciao les amis et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada